Vous êtes tous bien installés ? Tu es maîtresse de cérémonie. Depuis ce matin, elle dit c'est ma conférence. Donc c'est ta conférence. Non, parce que tout le monde s'accapare ma conférence. C'est ta conférence. C'est sa conférence. Donc si c'est à chier, vous savez à qui demander. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma conférence. C'est terrible. Donc non, bonjour. Je suis vraiment très contente de voir que vous soyez autant. Quand on est arrivé devant, il y avait beaucoup de monde. Donc bienvenue à tous pour cette conférence au Frems Festival 2022. Bonjour. 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 On est le dimanche 4 septembre et cette conférence s'intitule Faire de l'IRL sur Twitch. Mais en fait, la vérité, c'est qu'elle s'intitule C'est réel. Alors, c'est ça la vie, comme disait mon pote Jul. Puisque c'est... Une belle intro, merci. C'est totalement réel. Voilà, exactement. Bon, sachez que ça va être plus une discussion davantage que quelque chose de très cadré. D'où mes deux copies doubles dans mon carnet. Et je suis accompagnée de personnes que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça dépend. C'est qui ? Oui, bien sûr. Donc, Etoile qui parle beaucoup de culture, notamment sur Twitch, qui est aussi le meilleur Pac-Man de France sur Smash. Réel. Deux robes. Merci. Merci. C'est un parti, pas des majors sur Smash, effectivement. Bravo. Merci, merci. J'ai essayé d'aller au Meltdown d'Avignon à 3h du matin. Malheureusement, c'était fermé. C'est pas vrai. Je n'ai pas pu m'entraîner, mais la ville est exceptionnelle. Merci beaucoup de l'invitation. Mais de rien. Merci à toi surtout de t'être levée, parce que je rappelle, parce que il est 11h34. Ouais, sur mon fuseau horaire, il est quand même un peu tôt, mais ça va. Ça va, j'ai été très bien accompagné. Tu es gracieusement payé pour être ici. Tout va bien. Oh, mais oui. J'ai été payé en carré de sucre. C'est pas une main. Donc, ça va. Et en vrai, non, c'est un sujet intéressant. Et en plus, c'est un sujet qui, je trouve, dans la méta de Twitch actuelle, est assez intéressant, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à en faire. Et on en parlera pourquoi, mais je pense que c'est dans les semaines à venir, il va y avoir de plus en plus. Il va y avoir des streamers qui disaient jamais faire DRL, qui vont se mettre à en faire. Oui, complètement. C'est justement pour ça que j'ai soulevé un peu ce sujet. Je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. On est aussi accompagné du maître du Slow Run. Tout à fait. Ponce, qui est streamer sur Twitch également. Ouais, Pompon ! Bonjour, merci beaucoup. Oui, oui, effectivement. Merci beaucoup pour l'invitation. Tia, c'est très cool. Moi, concernant l'IRL, certains le savent, mais en gros, j'en ai fait beaucoup à une période vers 2019, 2020, dans l'idée, avec notamment Les Ponces la Nuit, avec le Tour de France du jeu vidéo qu'on a fait ensemble avec Rivenzy. Et moi, à l'inverse de la tendance actuelle, je n'en fais plus. C'est-à-dire qu'en gros, j'en faisais beaucoup avant et j'en fais plus et je ne cherche pas spécialement à en faire dans l'idée. Mais c'est vrai que ça a été à chaque fois des travaux assez particuliers. Avec Rivenzy, on a expérimenté ça de manière assez hardcore sur le Tour de France du jeu vidéo en 2019. Et donc, parler d'IRL, ça me va avec plaisir. Voilà, merci. Et aussi, on est accompagné de Rivenzy, qui est maître de l'histoire sur Twitch. Bonsoir, public ! Il est 11h. Bonsoir. Petit comique et puis de savoir, puisque tu fais des live histoires, et c'est aussi pour ça que je t'ai sélectionné pour cette conférence, c'est uniquement pour ça. Pour mon puits de savoir ? Voilà. Pour mon puits ? Je n'ai pas de puits. Très bien. Bonjour. Oui, donc effectivement, c'est un sujet, comme je disais, intéressant. Moi, je l'expérimente. En fait, vous allez voir, en fait, les live IRL, on va le définir ensemble, histoire que chacun parte avec les mêmes outils. Mais en fait, il y a le live IRL, effectivement, visiter des endroits, mais on peut aussi intégrer dedans les émissions en plateau, à l'extérieur. Et moi, c'est un truc que j'aime bien, qu'on a pas mal expérimenté, tous les trois avec Ponce, Ultia, Etoile aussi un petit peu, mais moins souvent. Récemment. Et du coup, ça va être chouette de pouvoir échanger avec vous, et vous aussi, parce qu'il y a une petite partie de questions, si je ne dis pas de bêtises à la fin. Donc voilà, ça va être cool. Exactement. Donc, cette conférence, après, je vais introduire un petit peu le sujet, mais cette conférence va s'articuler sur 45 minutes de discussion, et après, vous aurez 15 minutes pour poser des petites questions, on vous passera les micros dans le public, et puis voilà. Choisissez bien vos questions, s'il vous plaît. Oui, question... La conférence du Christ d'Antoine Daniel, ce n'est pas ici, je vous le dis tout de suite. Pitié. Soyez bon. Donc, qu'est-ce que c'est l'IRL ? Parce que je ne suis même pas sûre que tout le monde sache. Finalement, IRL, c'est In Real Life, c'est finalement des lives sur Twitch. En tout cas, les lives IRL, ce sont des lives sur Twitch qui se passent, pour moi, en tout cas, en dehors de mon setup habituel. C'est quand je vais en extérieur, ou quand je me déplace de là où je stream habituellement, et où je traite souvent d'autres sujets que du gaming, parce que de base, Twitch, c'est du gaming. Et du coup, pour moi, c'est ça, la définition de l'IRL. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça l'est. Ça me plaît aussi. Et du coup, quand tu parles de ça, tu veux dire que, par exemple, Popcorn est une émission IRL ? Oui, complètement, oui. Ou, par exemple, les visites de musées, ou, par exemple, quand vous aviez fait un live poterie, par exemple. Ça aussi, c'est un live IRL. Ça, c'est complètement un live IRL pour moi. Ça va, en fait, des lives histoires que Revenzy fait, au final, presque sur son setup habituel, parce que c'est chez toi que ça se passe, les lives histoires ? Oui, certains en plateaux, mais la grande majorité de chez moi, exactement. Donc, non, ça va être... En fait, c'est très large, mais en fait, ça regroupe plein de problématiques qui sont similaires, et en fait, qui nous sortent du train habituel, parce que Twitch, parce qu'il y a beaucoup de Youtubers qui sont ici, et au final, ils sortent une vidéo par semaine, une par mois, et nous, on a une problématique sur Twitch d'être là très régulièrement, donc ce qui est très cool parce qu'on est au contact de vous et on crée une proximité avec vous qui est géniale, mais aussi... Ça a ses faiblesses. Hein ? Ça a ses faiblesses d'être là très régulièrement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ce qui fait que le train-train quotidien pour nous, c'est le jeu vidéo, et il y a le live pour nous, IRL, un peu plus exceptionnel, que ce soit en plateau ou à l'extérieur, qui peut prendre un peu plus de temps à préparer, mais ça, on en parlera dans la conférence. Exactement, et du coup, je me suis dit que pour introduire cette conférence, on allait parler de comment l'IRL a commencé sur Twitch, et en fait, ça remonte à pas si vieux que ça, ça remonte à 2016. Parce qu'avant, vu qu'à l'époque, au tout début de Twitch, c'était interdit de ne pas faire du gaming, c'est-à-dire qu'en fait, même les talks, c'est-à-dire le just chatting que vous voyez lorsque vous discutez, qui est la catégorie la plus regardée sur Twitch actuelle, ce n'était pas autorisé sur Twitch et tu pouvais être banni. Donc en fait, il y avait un système où les gens jouaient à des jeux vidéo et mettaient un tout petit carré, par exemple, de jeux, de call-off, etc. Et comme ça, tu avais un pixel de gaming, et le reste, tu te mettais à discuter. Et au fur et à mesure du temps, l'IRL s'est grave arrivée aux Etats-Unis, et comme d'hab, la méta aux Etats-Unis, au bout de deux ans, elle vient en France. Et du coup, pense-toi, tu sais quand est-ce que ça a commencé précisément ? On en a parlé. En fait, ça rejoint ce que dit Rayou, et c'est assez intéressant, mais effectivement, la première fois que, personnellement, en tout cas en tant que viewer des streams en France, j'en regarde depuis 2011-12, ça fait honte, et la première fois que j'en ai vu arriver, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais en 2016, il y avait eu des live IRL Pokémon Go sur la chaîne Eclipsia. Donc, ça commence à dater, et je me rappelle que c'était la première fois que je voyais des live IRL francophones, tu vois, et c'est lié à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient du jeu vidéo, mais en extérieur, Pokémon Go, tu vois. Et à l'époque, ça avait super bien marché pour l'époque, pour Eclipsia, etc., parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'était Max Hildan, Zulu, etc. Et surtout, c'était improbable, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'était en extérieur, et c'était un autre jeu vidéo que League of Legends, quoi. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est-à-dire qu'en France, en 2016-2017, si tu faisais un autre jeu que League of Legends, un autre jeu que League of Legends, c'était un original, quoi. On pense à MV et Zera, qui à cette époque ne faisaient pas de League of Legends, enfin, très peu. Et les gens étaient en mode, mais non, mais les originaux de fou ! Oh, les créateurs ! Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, quand Max Hildan, Zulu, et toutes les personnes qui faisaient partie d'Eclipsia, donc ce sont des streamers Eclipsia, aujourd'hui, le stream, quand ils sont partis faire Pokémon Go en 2016, tout le monde était en mode, mais en fait, c'est... La révolution ! Ouais, c'est exceptionnel, parce qu'on est en train de voir Max Hildan pas devant un ordinateur ou un plateau. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu trouves pas qu'il y a eu aussi un truc où c'était un manque de confiance des streamers au début, en 2016-2017, où on pensait vraiment que les personnes qui regardaient regardaient essentiellement pour le jeu, là où maintenant, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que la personnalité est intéressante, et où est-ce que la personnalité, elle brille le plus ? Dans l'IRL, quand tu te balades dans la vie, quand tu discutes en plateau, et quand tu parles de toi, donc c'est un peu une évolution, je pense aussi, de la pensée des streamers qui se disent, bah en fait, moi ce que j'aime, c'est discuter et montrer qui je suis, et montrer qui tu es, c'est beaucoup plus facile que quand tu fais une game pendant 45 minutes avec des gens qui te crient dessus, quoi. C'est vrai. Exactement, mais c'est vrai qu'on observe qu'au début de Twitch, en fait, c'était vraiment le gaming, et aussi, il fallait être un peu skillé quand même en termes de gaming, à être streamer sur Twitch. C'est pour ça que je n'y arrivais pas, perso. C'est des années... Oh, la Zumba ! J'ai des jeux où t'es fort, mec. Allez, la suite. Bah, finir Zelda, mec. Exact. Alors que maintenant, tu peux être un total casu sur Twitch, tant que tu animes ton live et que tu mets l'emphase sur ta communauté et sur les jeux que tu fais, bah... Nique pas le business non plus, on est très très chaud en jeu vidéo. Si, si, on est très 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 fort. Un gagnant de la Zilane ici. Ah, après, ça reste... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça reste aussi, je trouve, vu qu'il y a des jeux solo et tout, tu peux vraiment te permettre, même si tu es débutant en jeu vidéo, d'avoir un point de vue et d'avoir un truc totalement nouveau et que les gens vont regarder. Parce que les jeux compétitifs, même maintenant sur Twitch, ça marche de moins en moins. Oui, exactement. C'est les seules personnes... En fait, quand tu regardes, par exemple, le top Twitch, il n'y a quasiment personne qui est seul sur son jeu. C'est-à-dire, c'est quasiment que du multigaming. Tu as Gibbs, qui est un peu un ovni en ce moment et qui explose toi avec Valorant, mais c'est rare, tu vois. C'est vraiment des trucs rares. Oui, c'est vrai. On va en parler, justement, vers la fin de cette conférence. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas vraiment parlé du plan, mais en tout cas, là, on est en train d'introduire le sujet. Et ensuite, on aura différents axes de discussion. En fait, on va notamment parler de la satisfaction où vous tirez des lives IRL, mais aussi les limites de ces lives IRL, parce qu'il ne faut pas croire que tant que tu fais de l'IRL, ça fonctionne et que tout est OK et que tout roule comme sur des roulettes. Et puis, ensuite, on parlera de l'avenir de Twitch et de l'IRL. Qu'est-ce que Twitch va faire de cette catégorie IRL ? Voilà. Donc, c'est ça, l'historique. En 2016, Pokémon Go, on a vu des streamers comme Regful, Soda Popin faire de l'IRL, justement, sur Twitch. Et en fait, de base, Twitch, c'était Justine TV. Et sur Justine TV, tu l'as dit, étoile, un petit peu tout à l'heure, mais au début, il y avait un peu d'IRL et en fait, comme eux, ils ne voulaient vraiment que du gaming, ils ont créé Twitch qui est essentiellement du gaming et c'est là que, récemment, est revenue la catégorie IRL, donc In Real Life, qui a été splittée en plusieurs catégories, qui a été divisée en plusieurs catégories. Art, Makers and Crafting, donc c'est la catégorie un peu créative, si tu fais, par exemple, des sculptures, des trucs comme ça, des bijoux, aussi, on voit avec une chaîne comme José Joséphine, il y a aussi les sciences, le voyage, on a vu Trinity, notamment, faire les Trinitri, récemment, dans la catégorie voyage, elle est partie faire un petit tour de France avec son van et filmer des villes de France, faire la visite, etc. ce qu'elle fait, je trouve, en termes de qualité, même de qualité vidéo et tout, je trouve que ce qu'elle fait, c'est trop une dans les rues. C'est très agréable, en tout cas, de se balader avec elle, je trouve, c'est cool, ce qu'elle montre, en tout cas, et on a aussi la catégorie Special Events, la semaine prochaine, il y aura le The Event, qui est un gros événement caritatif qui a lieu chaque année sur Twitch, et donc, on va streamer dans cette catégorie Special Events tout le week-end. Tout à fait. Et avant, avant qu'il y ait toutes ces catégories-là qui concernent effectivement des lives IRL, il y avait la catégorie IRL qui existait. Parce que tu as aussi oublié Judge Chatting, qui avant n'existait pas, il y avait aussi IRL. Oui, c'est vrai. Et après, il y a eu IRL et Judge Chatting, et après, IRL, c'est divisé en tout ce que tu as dit. Oui, exactement. Et ta sport aussi, maintenant. Oui, c'est vrai. Tu as la catégorie sport. Et toi, tu connais bien le sport. J'adore ça. Mais d'ailleurs, Twitch met vachement l'emphase sur la catégorie sport parce que quand ils l'ont sorti, ils ont envoyé des mails à tout le monde pour dire est-ce que vous voulez faire du sport sur Twitch ? Je recevais des messages en live de Twitch quand je parlais un peu de sport. Ils m'ont envoyé un message tu peux passer en catégorie sport, s'il te plaît ? Et en fait, parce que c'est un autre débat dans le débat, mais vu que le sport veut... Twitch essaie d'amener du sport sur sa chaîne. Du coup, dès que tu parles d'un peu de sport, ils t'envoient des messages en mode passe en catégorie sport. Ça fait des vues dans la catégorie, etc. Et franchement, Twitch, en termes de sport, ils essayent de plus en plus avec RMC. Même lorsqu'on voit sur Twitch, vous avez ce qu'on appelle la front page, c'est-à-dire que lorsque vous vous connectez sur Twitch, il y a des contenus qui sont mis en avant et le nombre de contenus sport en termes de RMC, en termes de Marseille qui sont mis en avant, c'est trop une dinguerie. C'est vrai qu'ils mettent vraiment le paquet sur la catégorie sport en ce moment, Twitch. Ils ne sont pas dupes. Je veux dire, les droits, ça se vend extrêmement cher. Donc Twitch, ça peut les intéresser forcément. Oui, c'est sûr. Donc maintenant qu'on a introduit le sujet et je pense que tout le monde a compris ce que c'était la catégorie IRL sur Twitch, eh bien, on va pouvoir passer sur différents axes de discussion. Moi, je me demande, Etoile, toi, par exemple, tu vas en ce moment dans des musées. On t'a vu à Versailles, notamment. On t'a vu aussi faire une visite de musée avec Ponce. Exact. C'était très chouette avec un guide. C'était quand même très privilégié comme expérience parce que tu es allé dans des endroits où le public ne peut même pas aller. On est d'accord ? Oui. En fait, j'ai eu la chance il y a un mois de privatiser le château de Versailles. C'est trop une phrase de fou. Non, mais vous imaginez ou pas ? J'étais trop content. J'ai eu une chance de fou furieux parce que du coup, le château de Versailles aimait bien ce que je faisais et ils se disaient bon, nous, on veut bien mais ils étaient un peu frileux. Mais dans un sens, ils étaient quand même un peu excités parce qu'avec la recrudescence de gens qui regardent de l'IRL et tout, ils se sont dit oh, peut-être que ça va intéresser des gens. Et du coup, on a pu y aller et il s'est passé des trucs incroyables parce que par exemple, le château de Versailles s'est dit vu que c'est sur Twitch et vu qu'il y a des gens qui ne pourront jamais se déplacer, on va essayer de vous mettre le paquet et on a pu aller par exemple dans la chambre de Marie-Antoinette que personne ne voit. C'est-à-dire que pour y aller, on a dû mettre des surchaussures, on a dû mettre des trucs sur les mains, on a dû se protéger. Attends, mais vous n'avez pas le droit parce que c'est protégé ou parce que c'est dangereux ? En fait, c'est totalement protégé parce que c'est conservé à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, si tu mets ta main sur le lit, tu fous la merde et c'est de la poussière qui t'aille à 250 piches. Et en fait, il y avait une salle incroyable qu'on n'avait quasiment pas pu filmer parce qu'il n'y avait pas de réseau dedans. C'est une salle où il y a des livres partout et la porte est confondue et c'est une porte trompe-l'œil. Oui, c'est énorme. Et en fait, c'était la porte où la reine se cachait lorsqu'elle n'en pouvait plus du quotidien. C'est-à-dire que nous, quand on n'en peut plus du quotidien, on va au bar et elle, elle est dans sa salle et elle se mettait comme ça cachée derrière les livres. Non, c'était un truc de fou. Moi, je fais très peu de live IRL mais les musées, etc., ça m'a vraiment donné envie d'en faire plus et ça continuera et en plus, on va retourner à Versailles bientôt, mais il ne faut pas le dire. C'est bon, ce n'est pas filmé. Ce n'est pas filmé, ce n'est pas filmé. Il y a quand même une captation audio. Oui, ce n'est pas capté. Et du coup, quelle satisfaction tu tires de ces live IRL ? Tu es content de montrer quelque chose qui est inédit ? Quelle satisfaction t'en tire ? Moi, ce que j'aime beaucoup avec ça, de base à tout ce qui m'a vraiment plu sur Twitch, c'est de montrer ce que j'aime avec un œil différent et d'expliquer pourquoi j'aime la chose. Et je trouve qu'en IRL, c'est beaucoup plus facile de le faire parce que la personne, c'est comme si la personne était tes yeux et tu étais son âme. Tu dis ce qu'elle fait, la personne, et finalement, elle voit tout ce que tu vois à travers toi et tu lui donnes son avis, elle réagit avec toi. Et je trouve que des visites comme ça, lorsque tu es en IRL, ça a tellement plus de poids que de faire une visite où il y aurait un drone qui passerait. Alors que là, c'est toi qui avances au rythme de la visite et la personne, les milliers de personnes qui sont, sont techniquement derrière toi. C'est immersif. C'est très immersif. Je trouve que c'est vraiment immersif. Moi, ce que je trouve très sympathique et genre à contrario de la télé, c'est que du coup, il n'y a pas de... C'est un format qui est très très long et on peut vraiment poser toutes les questions qu'on veut parce que tu es tout le temps accompagné finalement et il n'y a pas de cut au montage et là, vraiment, tu n'es pas frustré de ne pas en savoir plus. Tu ne trouves pas ? Oui, c'est ça. Et aussi, la chance aussi, c'est d'avoir un conférencier qui, par exemple, est au service du live. C'est-à-dire que lorsque tu vas, par exemple, tu vas à une visite au musée, tu vas au palais des papes, tu connais ? Je connais, ouais. Tu vas au palais des papes, il va y avoir, ça peut être une visite formidable mais la visite, ça a un point A, ça a un point B, tu t'arrêtes. Là, une visite de nuit au musée, moi, je vais voir Philippe, je dis, écoute-moi, Philippe, on a quatre heures. On est là, on a quatre heures. S'il y a des gens qui ont des questions, la personne va s'arrêter, Philippe va s'arrêter et va écouter, va écouter, va écouter. Oui, parce que vous êtes accompagné, on est accompagné du chat en direct et c'est la liberté. En fait, c'est, bon, t'en parleras après, je te coupe pas l'herbe soupire. Non, 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 au contraire, on est dans le vif du sujet. C'est la liberté, c'est le, pourquoi on est sur Twitch, pourquoi on n'est pas à la télé, parce qu'à la télé, au bout de 25 minutes, il peut y avoir une coupure pub obligatoire de une minute et ton runner s'arrête. Sur Twitch, quand PA a la flemme de mettre les pubs dans Popcorn, l'émission va durer 3h10 et puis il va se dire, tant pis, on va continuer, continuer et il va pas s'arrêter. Et l'IRL, c'est pareil. Mon live est techniquement dans un musée, c'est de 20h à 22h et si dans un coup, parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on a des trucs à rajouter, on va allonger le live et il n'existe pas une seule personne dans le chat qui va dire, oh mais il est 22h10. C'est la fin, mec. C'est la fin, mec. Bien sûr. Je te rejoins vraiment sur le côté, justement, immersif. Nous, on a fait beaucoup d'IRL avec Livendi en 2019 quand on a monté un projet, peut-être que certains connaissent, c'était le Tour de France du jeu vidéo. Donc, c'était un projet où pendant trois semaines avec Livendi, on était allé à la rencontre des acteurs du jeu vidéo en France, donc des studios de dev, des streamers, des équipes e-sport, des managers, etc., etc. Et pendant trois semaines, tous les jours, on liveait, on était en IRL avec Livendi. Et en fait, on était arrivés, c'était sur ma chaîne à l'époque sur Twitch, et on était arrivés à un moment où, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Rive, en fait, je me filmais quasiment plus, même, voire pas, et je me filmais comme, en fait, je filmais à la place de mes yeux, tu vois, genre ce que moi, je voyais, je le filmais en permanence. Du coup, en fait, la réaction que pouvait avoir le chat, et donc les gens qui regardaient en direct, c'était littéralement ma réaction, on vivait la même chose au même moment. C'est trop bien. Bah ouais, c'est trop bien, et je pense que c'est ça qui est, ça c'était à la Gamers Assembly, je m'en rappelle très bien. Voilà, regardez, ça c'est un qui. C'est un qui ? Oui, et je ne sais pas si vous voyez, là, on dirait vraiment moi qui regarde, bon, pas là, mais parce que c'est pas moi qui filme, mais regardez, je filme la personne avec qui je parle. Attends, mais t'as 13 ans et demi, là. Il a coupé sa moustache. C'est Smash Bros. C'est Genius. C'est Genius. Et bref, c'est ça que j'aime, moi, dans le live IRL, c'est ce côté immersif, on est ensemble, et en fait, pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle ça marche, c'est-à-dire qu'on a des coulisses, on a une vision de l'intérieur des choses, et comme tu le disais, il n'y a pas de qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce qui se serait passé si, en fait, c'est du direct, du début à la fin, et on le vit ensemble, et c'est la vraie vie. Et je pense que c'est ça qui fait la force à la base aussi des live IRL, c'est que c'est la vraie vie et que tu ne peux rien cacher, quoi. Tu es là et tu le vis en même temps que tout le monde, Donc, c'est vrai, Ponce, toi, t'as fait des lives en IRL, notamment comme les Ponce la nuit, aussi, où c'était un peu un format où tu avais un invité et vous alliez dans un restaurant, dans un bar et vous parliez pendant des heures, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'était long, c'était long. Qu'est-ce que c'était long ? D'une longueur. Il pèse 6h10 le nôtre. Ouais, le mec se fait mettre dehors par les gens du restaurant, il faut y aller s'il vous plaît. Il faut vous casser, monsieur. Il faut partir. Non, mais en fait, c'est ça, le truc, il y avait ta question, Ultia de base, c'était aussi, qu'est-ce qu'on apprécie nous en tant que créateurs dans les lives IRL ? Et moi, ce que j'apprécie, c'est que dans les lives IRL, contrairement peut-être à certains let's play quand on fait du jeu vidéo ou autre, c'est qu'on est vraiment nous-mêmes au niveau social et qu'on peut laisser ça vraiment s'étaler au maximum. Moi, j'ai tendance dans la vie, mais toi aussi, t'es beaucoup comme ça, tu vois, à parler beaucoup aux gens, à échanger énormément, à être curieux de tout le monde et tout. Forcément, sur un live IRL où on se retrouve entouré de personnes physiques et on est dans la vie, il se passe la même chose et donc ça met vachement en avant les relations sociales et tout ce qui s'y passe. Et c'est important parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on rencontre des gens, on rencontre des viewers et tout, on a toujours cette phrase de « Mais lui, il est comment dans la vie ? » Parce que tu te poses la question, tu vois quelqu'un dans un cadre où il joue à un jeu vidéo et tu te poses la question et en fait, quand tu es streamer, c'est tellement dur d'être un acteur parce que tu passes tellement pendant 7h10 sur Elden Ring, t'es pas un acteur, frère. Ouais, t'es là 9h30 avec ton bleu de travail à jouer Xinzao, tu vois pas ? C'est tellement compliqué. de l'authenticité d'un streamer de la vie IRL. Et c'est pour ça que moi, un streamer, je me bute à ces lives en ce moment, c'est Papsan. Papsan, pour ceux qui ne savent pas, c'est un streamer qui de base habite en Corée et qui en ce moment a comme lubide d'aller un peu partout. Il est allé à Londres récemment et tout. Et en fait, Paps, dans la vie, c'est quelqu'un de très, très, très ouvert en termes de discussion. C'est-à-dire que typiquement, il vient te voir au bout de 5 secondes, il a ton numéro de carte bancaire. Parce que les gens se disent mais c'est exactement lui. Et le mec est authentique. J'ai envie de voir ce mec. Mais ça ouvre juste une question à laquelle je ne vais pas répondre. Mais c'est une question que je me pose moi depuis toujours avec les live IRL. C'est est-ce que les live IRL marchent aussi parce qu'ils sont ponctuels et qu'on n'a pas l'habitude de voir ces gens-là en live IRL ? Complètement. Je pense que t'en penses quoi toi, Rivenzy ? Non, c'est... Ben en fait, Paps, c'est assez marrant parce que Paps, il révolutionne un peu la méta parce que des fois, pour moi, le live IRL, il y a un peu pour moi un système de quête. C'est-à-dire que si on est juste en mode je mange un burger et si je fais ça tous les jours manger un burger en live, peut-être qu'à la fin, le concept risque de s'essouffler un petit peu. Donc en fait, ce qui fait que il y a un côté où si tu ne mets pas d'objectif aussi dans un live IRL des fois de rencontrer quelqu'un, d'aller à un endroit, on pourrait avoir la sensation qu'au final, ça tourne un peu en rond. Sauf que Paps, il est tellement... Pour avoir rencontré aussi pour le coup, il y a quelques mois, le mec est tellement ouvert à tout le monde qu'en fait, chaque rencontre avec quelqu'un pour lui, c'est une quête. Il est en mode tu fais quoi dans la vie ? Tu fais de la sculpture ? C'est un truc de malade. C'est incroyable. Et en fait, il chérit chaque rencontre qu'il va faire et ce qui fait qu'il arrive à être hyper régulier parce qu'en fait, il rend tout ce qu'il fait hyper intéressant. Je suis désolé de le dire, en gros, il trouve un créneau incroyable qui est le créneau de la photo. En fait, il a son appareil photo, il va voir les gens et il leur dit est-ce que je peux te prendre en portrait ? Et en fait, il immortalise l'instant et comment il peut prolonger cet instant qui part d'une photo en continuant avec la vidéo, en lui posant des questions, en l'interviewant. Et il s'est passé une dinguerie il y a une semaine, il était à Londres et il se balade et il voit des mecs un peu capuchés qui commencent à rapper et il y a quelqu'un dans son chat qui lui dit t'as chaud ? T'oses pas aller le voir ? Et papa lui dit attends, je vais y aller. Et en fait, c'était des drillers, des mecs qui faisaient de la drill du rap londonien et il s'est retrouvé dans leur voiture à écouter, ils lui ont fait un showcase privé sur son live pendant deux heures et c'était des moments incroyables et c'était des moments qui sans spontanéité n'auraient jamais pu être écrits. Tu peux pas te dire quand tu lances le live et c'est la puissance de l'IRL alors que quand tu lances une game de LOL, tu sais ce qu'il va se passer. Oui, tu vas juste rager et tu vas quitter bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'on observe depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle de live IRL mais des live IRL un petit peu prodées quand même donc avec quelqu'un soit qui te suit avec une caméra, on parle... La pétanque hier. Voilà, la pétanque hier où il y avait toute une régie qui était en train de filmer, etc. Mais en fait, le live IRL, ça peut aussi être très simple. Tu peux juste poser ton téléphone quelque part donc comme Papsan, il a tout le temps son téléphone avec lui ou toi, arrive par exemple dans ton salon où tu bouges juste ton setup. Oui, ça peut être aussi quand j'accueille des historiens à la maison et que voilà quoi. Des fois, tu es chez toi, tu es dans ton salon et tu as un historien hyper connu, hyper calé qui fait des conférences dans le monde entier qui va sur tes chiocs. Ils sont où les toilettes s'il te plaît ? C'est juste là pour le coup. Vas-y. Donc c'est assez lunaire des fois. Et puis, tu as aussi les émissions qu'on fait en plateau, en extérieur. Tu montrais un extrait juste avant de ton live Potri et c'est vrai que c'est un truc où des fois, on aime aussi installer des endroits, on va dire, planter un peu son camp de base à un autre endroit comme toi, tu as pu le faire et faire les choses aussi avec, toi, tu le fais aussi avec les musées, avec une prod, des gens qui te suivent une caméra. Toi, tu l'as fait du coup avec ton live Potri et du coup, c'est une autre approche un peu plus posée aussi mais on sort aussi de notre contexte et ça, on le voit aussi de plus en plus. Oui. Tu vois, moi, je trouve que des lives Potri comme ça, je trouve qu'en fait, c'est leur caractère peu récurrent qui fait que c'est aussi exceptionnel quand on le fait. Tu vois, je pense que me concernant, mon Papsan, c'est son contenu au quotidien, il fait des lives IRL tout le temps mais moi, je crois que j'ai justement besoin de me retrouver en live sur un jeu vidéo tranquille chez moi dans mon setup à moi pour justement donner de la valeur à ce genre de live avec un peu plus d'ambition ou ne serait-ce qu'un live cuisine où pareil, moi, je déplace juste mon setup dans ma cuisine et puis c'est tout. Mais parce que je pense que dans ce genre de live où il y a un plateau, etc., c'est sûr qu'il y a moins de proximité qu'avec le public parce qu'on a moins le temps de lire le chat, parce qu'on a des lumières, des invités, des gens dans ton oreillette qui te disent « il faudrait accélérer là, s'il te plaît, il faut aller vite là ». Alors que du coup, ce qui fait que c'est bien parce que ça donne un côté qualitatif un peu rare au moment comme tu le dis mais ce n'est pas pareil qu'un live comme Papsan où finalement, comme c'est juste un téléphone, tu as ce truc qui est très fort sur Twitch qui est la proximité qu'on a avec les spectateurs et donc c'est pour ça que je pense que ces lives-là, pour le coup, je les vois mal devenir ultra récurrents comme après, tu as le stream mais du coup, c'est une web TV et c'est un autre délire pour le coup. Non, non, mais je voulais juste dire qu'il pourrait exister aussi et peut-être que ça existe. Tu vois, on a Osée Joséphine par exemple qui fait des bijoux. Tous ses lives, c'est faire des bijoux, elle fait des bijoux et il pourrait y avoir des potiers qui, tous leurs lives, ils font de la patrie. L'Odème. Après, je veux dire qu'elle n'a pas... L'Odème avec qui on est sur cette vidéo-là que j'ai montrée derrière à l'instant, fait des lives poteries sur sa chaîne. De ouf ! Mais elle n'a pas six caméras qui la braquent tout le temps chez elle. Mais je crois qu'aux dernières nouvelles, je crois qu'elle posait juste son téléphone. Après, peut-être qu'elle a step up un petit peu récemment en termes de matos parce qu'elle en fait souvent et qu'elle commence à fidéliser sa communauté mais c'est ça aussi qui est appréciate d'ailleurs. c'est pas mal aussi. Tu vois, j'ai un... Le côté roots sur certains streams, c'est pas mal aussi. Et c'est ça aussi qui est sympa, tu vois, c'est que je sais que l'Odème, donc avec qui on faisait ce live, elle a commencé par juste... Elle mettait des waiting screens, elle écrivait sur une feuille « j'arrive » et elle le mettait devant la caméra et en fait, elle arrivait dix minutes plus tard. Ben nous, avec Rivendee, on a passé toute notre tour de France du jeu vidéo à faire ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de waiting screens. It was cool before l'Odème. On mettait un nom du genre « on est à Solary, à Tour, on arrive dans cinq minutes, on mettait une musique sur un téléphone qu'on calait à côté du micro. La caméra, elle filmait ça, c'était immonde, le son était dégueulasse. La qualité de la musique est immonde. Oui, c'était catastrophique et d'un coup, on prenait la caméra et on faisait « salut à toutes et tous ! » C'était nul à chier. Les Américains. Alors, je vais peut-être sonner comme un vieux con, mais est-ce que ça ne fait pas plaisir quand même ? Enfonce-toi sur ton siège d'abord. Oui, non, non, un peu comme ça. Mais est-ce que le fait que l'IRL nous plaise, on ne revient pas aux bases du stream où le setup n'est pas si important que ça parce que quand tu te balades dans la rue, que tu sois en 360p, ce n'est pas si grave. Quand tu as des problèmes de son, tout le monde va être compréhensif alors que maintenant, on a tellement des standards de setup qui sont exceptionnels. C'est-à-dire que si tu regardes un streamer habitué, il a un problème de son, les gens sont tellement relous. Oui, mais ce n'est pas si grave quand même. Non, mais j'ai quand même eu quelqu'un, excusez-moi, j'en ai gros. Non, mais j'en ai gros. J'ai quand même eu quelqu'un un jour qui m'a dit « Mais le son n'est pas en Dolby Digital 7.1, là ? » Vraiment, ça m'est arrivé. Après, tu as mis du temps à faire un effort sur le son. Je suis une merde. Non, mais moi, j'ai été catastrophique et je pense que je suis l'exemple à absolument pas suivre si on veut réussir dans le streaming. Mais j'ai fait des efforts récemment dans le son, mais les gens vont toujours faire attention alors qu'en IRL, vu que c'est un peu à l'ancienne... Ils sont plus tolérants. C'est sûr. Ils sont plus tolérants. Et moi, je pense à Maudie, justement, qui est dans le public. Elle a fait un live il n'y a pas longtemps où elle a fait du roller en ligne alors que d'habitude, elle fait du roller à 4 euros. C'est ça ? C'est du patin. C'est du patin. C'est du patin, tout simplement. Je suis un peu naze dans le domaine. Mais du coup, elle était suivie par un caméraman et c'était juste un pote, en fait, c'est ça ? Et du coup, c'était super chouette. Elle est allée dans un skatepark à Lyon et en fait, elle faisait des tricks. Mais Kenny avait fait ça aussi. Oh oui, et il s'était explosé. C'était une dinguerie. Genre, il était là avec son skate. Il était avant. Les gars, aujourd'hui, on va faire un holly. Il arrive comme ça, il se tape derrière le contenu. Ça, c'est authentique. Et là, pourquoi je parle de ça ? Parce que depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de live où on était suivi par une prod avec beaucoup de caméras, des systèmes son, etc. Alors qu'en fait, ça peut être très authentique. C'est ça qui est chouette. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour sur la satisfaction de vous tirer des live URL pour se dire moins ? Oui, au niveau satisfaction, oui, mais je voulais dire par rapport à ce truc-là, du coup, authentique, difficulté et tout, c'est que c'est aussi là où on va trouver aussi les limites de ce genre de choses, notamment d'un point de vue technique. Mais je pense qu'on va y venir. Il me fait la transition sur ma conférence. Merci beaucoup, Ponce. Moi, j'avais juste un truc à rajouter. Il y a aussi un truc où parfois, tu as l'impression de participer à quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle aussi d'authenticité. Donc du coup, ça nous concerne vraiment du coup, vous et nous, créateurs de contenu, spectateurs, on a une satisfaction parce qu'on vient à un moment fort, etc. Mais en fait, ce qui est super fort, c'est incroyable. Toi, tu dois le voir avec le musée. Toi, quand tu avais fait tes lives, tes pots de fleurs. On invite en fait des acteurs d'autres milieux, moi, des historiens par exemple ou des conférenciers et on leur fait découvrir Twitch. Toi, Samuel et Etienne, ça a été un très, très bon exemple. Et en fait, ces gens-là, en fait, ils prennent le truc, ils sont en mode mais c'est incroyable. En fait, c'est les gens, quand moi, je dis à un historien, tu as quatre heures pour discuter de ce que tu veux. Et il est en mode mais quoi, j'ai quatre heures ? Et je lui fais nommer aucun détail, soit là, va où tu veux. Prends le temps que tu veux. Sois généreux en parole. Sois généreux. Et des fois, on sort de deux heures et demie de discussion avec des historiens qui pourtant font des conférences dans le monde entier, qui ont publié dans plusieurs langues, etc. Et ils sortent de là et ils disent franchement, je me suis régalé, j'ai passé un excellent moment, les retours étaient trop bien. Pourtant, on a parlé de sujets très durs. Moi, j'ai parlé par exemple de la guerre d'Algérie, on a parlé aussi de Rwanda et pourtant, les historiens sortaient de là en mode, c'était super, les gens posaient des questions, les gens avaient envie d'en apprendre plus. Et en fait, il y a aussi cette complicité et quand on arrive à faire venir des gens dans notre délire et tout, on a l'impression de participer à un truc positif et de se dire que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien et que Twitch crée quelque chose d'hyper intéressant. Désolé, un dernier truc. En gros, la force aussi de l'irail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'une des seules catégories et l'un des seuls domaines de Twitch où tu es exactement au même pied d'égalité que la personne qui te regarde. Tu joues à un jeu vidéo, c'est toi qui joues, la personne te regarde jouer. Tu es en IRL, tes yeux sont en éveil mais tu ne vas généralement pas faire d'action, tu vas regarder qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est ouf ! C'est une petite chouette, je crois. C'est ouf ce qui se passe. J'allais conclure sur ça. La seule chose que tu fais quand tu es en live IRL, généralement, c'est que tu regardes. Tu vas regarder, tu vas vivre les émotions et les gens vivent exactement les mêmes trucs que toi. Les liens qui se forgent, les gens heureux, tout le monde explose et puis le bonheur, les fleurs. Ce que vous me dites, ça fait penser au live que j'ai fait récemment avec Angle droit. On est allé dans un refuge pour oiseaux à Saint-Quentin et en fait, on était accompagné d'un soigneur qui était génial. Vraiment, il a été au top avec nous et on a eu la chance. Un mulet, incroyable. Oui, quel flot. Bravo. On a eu la chance de soigner des animaux, des oiseaux et genre là, par exemple, c'est une chouette et je l'ai prise dans les bras pour lui soigner son oeil et c'était l'un des plus beaux moments de toute ma vie et je pense que je m'en souviendrai toujours et du coup, ça fait vachement écho ce que vous dites, tu rigoles mais... En fait, ta chouette, elle t'a dit Twitch insane, incroyable, franchement. Hein ? Ta chouette, elle était en mode incroyable Twitch, je me fais soigner sur Twitch. J'adore l'air à dessus, c'est... Non mais... Donc on se fait à 3 contre 1 pour la manée, non, c'est abusé. Vous n'êtes pas sympa. Du coup, c'était un des plus beaux moments parce qu'on a brisé le moment. C'était un des plus beaux moments sur Twitch du coup. Oui, voilà, exactement. Et c'était vraiment chouette et on a... C'est chouette. Oh ! Qu'est-ce que ça tape ? C'est un métier, n'applaudissez pas, c'est un métier. Et donc, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure où c'est vraiment des moments uniques et où on se place un peu au même titre que le spectateur, on est dans la totale découverte et c'est plutôt inédit. On n'est absolument pas au courant de tout ce qui va se passer et c'est ça qui est chouette. On est moins dans le contrôle que quand on joue à un jeu vidéo où clairement, on utilise notre souris, notre clavier ou notre manette, on fait ce qu'on veut. Donc là, on a donné plein d'exemples de live IRL qui sont sur Twitch et puis sous toutes leurs formes. On n'a pas parlé non plus trop des émissions plateau mais il y a aussi des émissions plateau comme Popcorn qui est animée par Domingo et aussi qui peut être catégorisé dans la catégorie IRL totalement. Mais en fait, il y a aussi des limites à ces live IRL. Pourquoi ? On n'en fait pas tout le temps. Qu'est-ce qui est à faire ressortir dans un live IRL ? Parce que ce n'est pas juste de lancer son téléphone et puis de se dire on viendra bien où ça mène. Est-ce que vous avez déjà rencontré des limites dans les lives IRL Ponce notamment ? Moi, nous, même à Écriv, on en a rencontré une quantité astronomique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était rendu compte qu'on faisait ce Tour de France du jeu vidéo en 2019 qu'au bout d'un moment, parfois, on déambulait dans les rues sans but, sans objectif et que du coup, on avait beau être en live et vivre un moment avec les gens qui vivaient la même chose que nous et tout, mais en fait, il ne se passait rien. Donc parfois, les limites, elles sont aussi dans la quête que tu te mets, la quête que tu te donnes, etc. Mais ça, c'est une limite de création de contenu qui est contournable, tu vois, en faisant des choses, en préparant des choses. Moi, les plus grosses limites que j'ai pu rencontrer sont des limites techniques. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais contrairement à une vidéo YouTube ou un film ou n'importe quoi, faire du live, ça veut dire avoir un réseau stable, permanent, là où tu es. Et tu vois, par exemple, Papsan, il filme tout avec son téléphone, etc. Mais Papsan ne fait que des trucs à Paris, à Amsterdam, à Séoul, qui sont des villes gigantesques avec la 5G, la 4G. Une bonne couverture réseau. Voilà, exactement, il y a une couverture réseau qui est monstrueuse. Mais la réalité, c'est que si je veux aller faire de la spéléo en la VRL, c'est littéralement impossible. Pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr, mais il y a plein de choses comme ça qui sont littéralement impossibles en live ou alors tu dois te creuser les méninges et payer des trucs satellites à 30 000 euros l'heure pour avoir la connexion, tu vois, sous terre, etc. Et en fait, pour moi, les limites, elles sont souvent très techniques. On ne peut pas tout faire en live. Dans certains musées, en fait, c'est couru d'avance qu'on ne pourra jamais faire certains lives parce qu'en fait, tu as des musées qui sont dans des châteaux avec des murs qui font 10 mètres d'épaisseur et tu es en mode, alors, la couverture cadet dans les oubliettes, c'est comment ? Excusez-moi. Ouais, dis-moi Ryan. Excusez-moi parce qu'en fait, moi, j'ai un ami qui a fait un truc dans un truc où c'était impossible de filmer. C'est vrai ça. Et en fait, c'est possible maintenant parce qu'il y a des strats où tu peux mettre l'antenne à la sortie de la salle et du coup, ça marche. Donc, les solutions commencent à arriver mais je suis grave d'accord avec toi. C'est très spécifique et moi, je pense que ça, je suis un peu dans ma tête, ça va arriver. Je me dis, c'est compliqué pour l'instant, les limites techniques sont un problème mais ça va arriver. Moi, tu as parlé des limites des lives IRL. Moi, hier, je devais faire un live au Palais des Papes IRL et c'était prévu le Palais des Papes trop sympa et tout, on devait y aller et on a eu un souci technique du son qui a fait qu'on n'a pas pu le faire et c'est un truc qui arrivera quasiment jamais dans d'autres possibilités, dans d'autres trucs. Les problèmes techniques maintenant sur les PC, quand tu lives de chez toi, on n'en a quasiment plus. Non, oui, clairement. Ça existe encore. Vas-y, The Event l'année dernière, on n'en parlera pas mais ça existe encore. C'est vrai, ton PC. C'est vrai, c'était catastrophique. 54 PC dans le Gamehunt, marathon caritatif, un seul sur 54 qui ne marche pas et on me dit que ce n'est pas de chance. Donc là, on a parlé des limites techniques mais en fait, moi, je trouve que les plus grosses limites dans les live IRL, ce n'est pas vraiment le côté technique, en tout cas, quand tu t'affranchis de ce côté-là. Par exemple, on a un créneau récurrent, justement, c'est marrant, nous quatre, mais il y a aussi Angle droit, Antoine Daniel et JD. J'espère que je n'oublie personne parce que c'est toujours la honte à chaque fois. Non, je crois que tu as dit tout le monde. Oui, Mais on fait Ponce la Switch, donc c'est le vendredi soir de temps en temps où on joue à Mario Kart notamment en live et en fait, c'est un créneau qui a beaucoup plu notamment pendant le confinement où on était un peu solo de notre côté et on se retrouvait pour jouer à Mario Kart ensemble et on a essayé de le transposer que vous pouvez voir du coup derrière nous et en fait, tu en as pensé quoi toi Rive ? Peut-être que le sketch de Jean-Marie Bigard était en trop mais sinon en fait, en gros, l'idée était cool mais en fait, on s'est rendu compte que finalement, la plus-value d'avoir ramené tout le monde dans un studio, aucune, aucune. On est sortis là, on est en mode, bon, on ne le refera pas comme ça et en fait, on est sortis un peu en mode content d'avoir partagé un moment avec vous mais en vrai, j'ai autant rigolé que si j'étais chez moi tout seul. Voir moins parce qu'en fait, du coup, tu as cette... Non mais, c'est même pas... Parce que voir ta tête a tout un... Oh, t'as une pression qui est différente d'être sur un plateau avec tous les techniciens bien sûr que chez toi devant ton pc avec ton micro. Tu vois, t'es moins dans ta zone de confort, etc. Au final, en fait, c'est très sympa sur le papier et on était super chaud de faire ce ponce à switch IRL et j'ai passé un bon moment, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Au contraire, d'ailleurs, ça nous a permis de savoir qu'en fait, ça n'apportait pas tant que ça grand-chose et du coup, ben, ça c'est une des limites. C'est une des limites. En fait, je pense qu'il y a plein de choses que nous faisons sur notre ordinateur que parfois on se dit putain, imagine si on le fait dans la vie, tu vois. Mais en fait, dans la vie, ce n'est pas nécessairement mieux en fait. Ça dépend ou alors il faut vraiment beaucoup le réfléchir et ce n'est pas si simple que ça quoi, de transposer quelque chose que tu fais d'habitude sur ton ordi à IRL. Et toi, tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je ne sais pas, ils me regardaient Rayou comme s'ils voulaient parler. Non, c'était juste un bonheur d'être regardé. C'est un bonheur partagé. Il n'y avait rien d'autre. Ça, c'est des trucs aussi et du coup, souvent, ça se fait de moins en moins mais en fait, vous savez, dans notre milieu sur Twitch, on fait des OPSP et des fois, souvent, maintenant, les marques nous proposent justement des trucs en mode on vous amène dans un plateau, vous allez jouer puis après, vous allez faire du tir à l'arc puis après, vous allez monter sur un cheval puis vous allez rejouer et des fois, on est en mode mais en vrai, il n'y aura pas une fanfare qui va arriver, ils feront des backflips. En fait, c'est ça et des fois, ils veulent faire des trucs extrêmement compliqués parce qu'ils pensent que c'est l'IRL qui fonctionne etc. et on leur dit mais en fait, autant le faire chez nous et on sera plus à l'aise etc. Et non-obstant, on ne parle évidemment pas de l'OP Elden Ring d'il y a quelques mois. Non, absolument pas. Ça va être un autre problème de fond mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le succès de l'IRL c'est aussi parce que les marques ne se rendent pas compte que ce que les gens regardent c'est la personnalité du streamer et ce n'est pas forcément tous les artifices qu'il y a autour. Et du coup, ils veulent à chaque fois compenser ça en mettant des danseuses, le curling, le hockey sur le gazon etc. Alors que généralement, les OP qui marchent très très bien, c'est juste le produit, la sincérité, le streamer et ça marche. Les commerciaux catastrophiques, ce n'est pas nouveau. Ah oui, c'est bon après. Mais c'est un autre débat. Mais ceci est un autre débat. Il faudrait une autre conférence. Ça serait trop marrant d'en parler un jour. On change le sujet de la conférence. Les pires briefs de commerciaux sur Twitch. Alors vous avez joué à 5 sur la PS5 parce que PlayStation 5. Réel brief. Réel brief. Réel brief. On est en mode fort. Non. Je pense à une autre limite aussi dont on n'a pas parlé et qui est pour moi aujourd'hui quand même une réalité. Par exemple, moi pour les ponces la nuit, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas envie aujourd'hui d'en refaire. C'est qu'il y a aussi cet aspect de Twitch a explosé ces 2, 3, 4 dernières années et aujourd'hui le public est beaucoup plus nombreux. Et donc en fait, rappelle-toi, il y a un an pour le Frames d'ailleurs, c'est vrai, on a fait un live IRL à Avignon qui était trop cool mais on a quand même passé le live à se faire arrêter par des gens parce que vu que on est en live, on voit où on est, forcément les gens viennent nous voir et on ne peut pas leur en vouloir de ça. C'est presque normal mais nous on est en live et du coup, on ne peut pas avancer si des gens viennent nous arrêter toutes les deux secondes quand nous on est en live. Et le problème du live, c'est que du coup, par définition, on sait exactement où on est à n'importe quel moment. Et ça, je l'avais déjà ressenti sur un Ponce la nuit novembre 2020 avec Sardoche où en gros, des membres de sa communauté passaient leur temps à appeler le resto dans lequel on était alors qu'on n'avait pas donné le nom du resto mais ils avaient trouvé par n'importe quel moyen. Et en fait, les responsables du resto se sont fait harceler au téléphone toute la soirée par des gens qui voulaient nous dire bonjour. Et tu vois, ça c'est une difficulté aussi qui est réelle, c'est qu'une fois qu'une personne, deux personnes, dix personnes, cent personnes savent où on est, concrètement, il peut se passer plein de trucs pas forcément pratiques et sympathiques pour le live. Et ça, c'est une grosse limite et je pense que c'est un truc qui arrivera par exemple, Papsan va faire pour la première fois un The Event totalement IRL. C'est-à-dire qu'il reviendra de temps en temps, je pense, à l'endroit du The Event mais il va se balader tout le temps avec sa caméra et il va faire The Event IRL. Je ne sais pas comment il va faire. Ça va être la Paris Games Week. Il va se balader, il va y avoir forcément des gens. C'est ça et puis en fait, ça va dénaturer le live dans le sens où ce ne seront plus des rencontres inopinées en mode non, toi tu fais ça, c'est énorme et tout, ce sera des gens qui viennent voir. Donc c'est un peu à la suite en mode bon, mais toi tu fais quoi ? Mais c'est une limite qui est particulière parce qu'en fait, on ne veut pas en vouloir aux gens qui viennent sur le live à ce moment-là non plus. en mode là je lance un live, ne venez pas me voir si vous me reconnaissez, etc. On pourra se parler après mais tu vois, il avait vraiment prévenu les gens. Pourtant oui. Il avait mis un message sur son Insta parce qu'il faisait un live à Paris et du coup il avait dit je vais me balader dans Paris si vous me croisez, évitez forcément de venir me voir et tout machin. Mais c'est inévitable. Mais après, tout le monde ne voit pas la story, tout le monde ne voit pas le truc. Donc en tout cas, voilà pour ce qui est des limites des live IRL, est-ce que quelqu'un a une dernière chose a rajouté ? Excuse-moi de te couper mais ça c'est le palais des papes comme vous pouvez le voir ici. Oh il est malaisant. Un des plus grands monuments ah ok. Ça c'est le phrase. Donc moi je me posais une autre question en fait. Je me dis est-ce que Twitch avec cette catégorie IRL ne rend pas la plateforme finalement plus accessible ? Je m'explique. En fait, tant pour les streamers qui au départ devaient faire du jeu vidéo, on l'a dit tout à l'heure, il fallait une certaine compétence du coup aux jeux vidéo où tu te dis il faut être skillé pour réussir sur Twitch. Au final, bon, le multigaming a fait son intro, a fait son arrivée et aujourd'hui tu peux jouer à un jeu vidéo sans être fort tant que tu animes ton live et que ça passe. Sauf pour étoile bien sûr qui a gagné la Zilad je le rappelle. Et qui est le meilleur Pac-Man de France bien sûr. Alors en vrai, j'ai une petite limite avec ce que tu dis sur le multigaming. Je trouve que le multigaming c'est hyper dur sur Twitch quand tu n'as pas de communauté déjà créée. Ah non mais je n'ai pas là je ne parle pas de ton succès sur Twitch. Je ne dis pas que c'est ce qui fait ton succès sur Twitch. Je dis que maintenant c'est plus acceptable alors qu'avant ça ne l'était pas. Non, non, là je... Excuse-moi, j'ai confondu. Toute proportion gardée bien sûr étoile, merci. Et voilà, donc maintenant, aujourd'hui, pour streamer, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une machine de guerre. Si tu veux juste streamer de l'IRL, c'est entièrement possible même avec ton téléphone. Il y a eu une mise à jour sur l'appli de Twitch sur téléphone qui met encore plus en avant le côté créateur qui est censé faciliter l'ergonomie du fait de lancer un live. On ne parle pas de si c'est le cas. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire. Et puis donc voilà, tant les sujets abordés que maintenant, tu n'as plus trop besoin d'être si fort aux jeux vidéo non plus. Donc Twitch est plus accessible visiblement, en tout cas pour les streamers mais aussi pour les viewers parce qu'en fait, tu veux dire un truc sur ça ? Non, non, je t'ai demandé est-ce que du coup tu pensais vraiment créateur ? Les deux en fait. Et par exemple, aujourd'hui et surtout avec le confinement, tu vois, avant tu pouvais dire à quelqu'un mais tu devrais regarder Twitch, moi j'adore, mais moi je n'aime pas trop les jeux vidéo. Je pense qu'aujourd'hui c'est un truc qui est plus, moins en tout cas, le cas. Genre tu peux très bien regarder Twitch sans forcément aimer les jeux vidéo parce que tu peux trouver ton compte sur la plateforme. Est-ce que c'est possible de, imagine t'es là, t'es un humain et t'as une passion dans la vie. Imagine t'es un humain. Imagine t'es un humain. Le tel. T'as une passion dans la vie et elle n'est pas sur Twitch. Je pense que ça n'existe pas. je suis assez d'accord. Imagine t'es là, t'aimes la poterie, t'aimes le foot, t'aimes les bijoux, il y a un chocolatier aussi. Les dessins, la boulangerie, je regarde des lives de boulanger à 6h30 du mat. C'est exceptionnel. Non mais je suis 100% d'accord avec cette phrase de, il y a 4 ans tu m'aurais dit tu connais Twitch, non, regarde, ah non tu n'aimes pas les jeux vidéo, regarde pas, je suis 100% d'accord avec toi. Aujourd'hui tu peux dire à n'importe qui, non mais si ils regardent Twitch, tu vas et tu peux trouver un truc qui te plaît, il y a de la politique, il y a de la socio, il y a tout en fait, tu peux vraiment trouver ton compte sur Twitch aujourd'hui même si tu n'aimes pas les jeux vidéo. Donc Twitch est de plus en plus accessible. Il y a un mec le lundi, il fait 7h30 pour poser 4 questions, c'est un truc de fou. 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 Ah bon tu sais pas, non mais oh. Mais du coup oui, en parlant de ça, tu vois justement le Maître des Fleurs par exemple, typiquement une émission du lundi, c'est une émission qui ramène des gens qui ne regardent pas habituellement de jeux vidéo et tout et en fait ce que j'adore en ce moment sur Twitch qui se passe réellement c'est que des gens qui ne seraient pas initialement fans de jeux vidéo qui s'en foutent même littéralement se mettent à regarder des rayous parce qu'ils font des trucs dans des musées, des riffs parce qu'ils font de l'histoire de toi parce que tu vas faire de la poterie, de la cuisine, tu vois etc. Et au bout d'un moment ils les suivent aussi dans leur délire de jeux vidéo. Exactement. Et je me trompe peut-être mais je pense même que dans cette salle il y a des gens qui à la base ne jouent pas nécessairement aux jeux vidéo mais en fait regarde Twitch maintenant parce que ils ont pris dans le truc. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que j'ai une viveuse qui s'appelle LaPage dans mon chat qui est très active et qui est sub depuis longtemps et la dernière fois elle dit un truc dans le chat et elle dit mais moi je n'aime pas du tout les jeux Nintendo. Non mais alors il faut savoir que je pense que 90% de mon contenu c'est des jeux Nintendo du coup je lui dis mais qu'est-ce que tu fous là depuis le temps ? Et en fait elle me dit en fait juste j'aime bien ce que tu fais et je pense que c'est le genre de personne qui est venue sur je ne sais rien je parle pour elle mais sur un autre live type cuisine type refuge pour oiseaux type live histoire de Rivenzy type plein de choses et qui reste après. T'as raison ? Il y en a plein c'est sûr. Et je pense qu'en termes de conversion si on parle un peu en B2B en toi tu vois dans un truc un peu comme ça les live IRL ou les live comme ça ça entraîne tellement de fidélité parce que du coup les gens se disent ils arrivent pour le live IRL ils restent pour la personnalité pour les trucs et c'est souvent comme ça c'est le fait d'arriver et c'est ce qui fait le succès généralement sur tout c'est que tu arrives pour un truc et est-ce que tu vas rester pour une autre et c'est pour ça que pour saisir le moment généralement c'est des trucs comme ça qui vont très bien marcher. C'est clair et puis en vrai il y a le comment ? Moi j'avoue que par exemple moi qui parle de sport et d'histoire et des jeux vidéo je fais des trucs qui sont très antagonistes au final les uns des autres alors qu'au final t'as des toucheurs qui sont très sport d'autres qui sont très accès culture et moi le fait que je sois sur plusieurs créneaux c'est marrant parce que du coup il y a des gens qui me suivaient avant pour le sport qui arrivent pour parler d'histoire et inversement et du coup ça donne des melting pot assez drôles mais du coup comme tu dis il y a une sorte d'échange mais comme très bien t'as des gens qui viennent juste picorer ton contenu sur un truc et qui après ne regardent pas c'est la force aussi tu viens picorer ton contenu ça met trop bien les melting pot smash est question pour un champion c'est bizarre il vient de bourrer le 4 à la suite quel dommage et puis on voit aussi du coup on en parlait tout à l'heure c'était un peu l'ouverture de cette conférence où tu vois de plus en plus des contenus 100% IRL comme Papsan qui ne fait que ça voilà donc je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets dans cette conférence et du coup je pense qu'on peut passer aux questions dans le public si vous en avez peut-être soyez bons s'il vous plaît si jamais vous avez des questions des interrogations même des réflexions par rapport à ce qu'on a pu dire des choses il y a quelqu'un qui va passer vous donner le mic je pensais que c'était nous j'allais me lever on peut aussi trop tard il y a les c'est bon on m'entend bien ouais on entend salut Rivultia étoile éponce bonjour ça va ça va et toi ça va alors justement j'ai une question parce que là vraiment la conférence elle s'est surtout basée sur le Twitch donc IRL et en fait on se rend compte aussi que techniquement l'IRL sur Snapchat sur Instagram sur TikTok c'est aussi quelque chose d'absolument immense et vous de votre côté on a l'impression que Twitch c'est un peu dans son monde et que chaque plateforme est un peu dans son monde à elle et que c'est justement vous vous en pensez quoi de ces lives sur Insta sur Snapchat sur TikTok alors si je peux me permettre déjà je pense qu'effectivement tu as raison Twitch on est un peu dans notre monde mais à l'image de pas mal de réseaux c'est à dire que tous les réseaux marchent différemment et ont des publics différents tu vois par exemple un live sur TikTok ou un live sur Insta va rarement durer 7 heures alors que sur Twitch c'est plus commun donc je pense que c'est surtout ce que tu vas aller chercher quel type de contenu tu veux créer et donc c'est comme ça que tu vas sélectionner ta plateforme mais par contre tu as tout à fait raison sur TikTok sur Insta ou même sur Youtube il y a plein de contenus IRL bien sûr mais il n'y a pas les mêmes problématiques parce que sur un live TikTok qui dure 15 minutes pour parler juste d'un sujet ou pour une vidéo YouTube que tu vas tourner etc c'est pas les mêmes problématiques techniques qu'un live IRL de 7 heures où tu vas aller dans des endroits ou autre et aussi il y avait un truc qui tenait jusqu'à récemment aussi parce que du coup il y a le fait qu'on ne stream pas sur d'autres plateformes non plus parce qu'on pourrait très bien se dire le matin je suis sur Insta et l'après-midi je suis sur Twitch maintenant on peut mais c'est depuis une semaine en gros c'est ça c'est à dire qu'avant quand on est partenaire sur Twitch parce qu'on a atteint un système de juveurs etc on débloque ce grade on va dire en fait on signe un contrat avec Twitch et jusqu'à il y a une semaine on était en exclusivité avec Twitch c'est à dire que nous autour de la table on n'avait pas le droit de lancer un live sur une autre plateforme sinon on pouvait faire sauter le partenariat de la chaîne mais il y en a qui le faisaient mais certains le faisaient et on sentait que c'était de moins en moins tenable et donc ce qui fait que maintenant c'est plus le cas si on veut on ne peut pas streamer simultanément sur deux plateformes en même temps je ne peux pas lancer mon live sur Insta, TikTok et Twitch par contre je peux couper mon live et maintenant streamer sur une autre plateforme juste à une horaire différente maintenant est-ce qu'on a envie de s'investir sur une autre plateforme en tout cas en live parce que déjà on donne déjà beaucoup sur Twitch ça c'est une autre question et pour le coup c'est difficile de y répondre juste un dernier point aussi c'est que Twitch est à la base comme on le disait une plateforme de jeux vidéo et du coup l'IRL s'est développée tandis que des TikTok ou des Insta sont nés de l'IRL donc tu vois il n'y a pas enfin si il y a une évolution mais c'est ça de base aussi tu vois donc voilà est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? effectivement quelques questions je ne sais pas si c'est moi qui doit désigner non mais comme vous voulez non juste varier dans la salle quoi oui parfait super pas que les gens du milieu pas que les gens de la gauche ou de la droite un deux peut-être qu'il a éteint le micro au niveau du micro non mais parce que c'est pas au niveau de la régie en vrai bien vu merci les limites techniques tout ça tout ça il n'y a aucun souci on amène un autre micro c'est le matin est-ce qu'il faut que je jette mon micro jusque là-bas ? baissez-vous test ? ouais bonjour bonjour à tous merci pour la conférence c'était très cool moi j'ai une question vous avez parlé un peu de financement et d'OPSP et j'ai l'impression que pour l'instant l'IRL c'est soit un délire du streamer donc il va partager une passion soit c'est les marques qui vont nous chercher ou des musées ou des institutions et donc pour l'instant la limite a l'air assez nette entre les deux est-ce que vous pensez que ça va un peu se flouter dans l'avenir parce que c'est un truc qui marche beaucoup est-ce que vous pensez qu'on va on parlait d'autres réseaux de live insta ou de snap où c'est un peu plus flou est-ce que vous pensez que ça risque d'aussi arriver sur Twitch des lives un peu moins nets ni au financement alors moi j'ai un rêve moi j'ai un rêve ça fait des années que je le dis et ça fait des mois que je le dis je pense que l'avenir de l'IRL ça va être par exemple un resto qui va dire à un créateur viens dans mon resto je te paye et ça c'est un truc qui pour l'instant n'existe quasiment pas et ça ça va arriver et ça fait des mois que je le dis quand est-ce qu'un resto quand est-ce qu'un endroit quand est-ce que ça va se démocratiser ça commence à arriver on l'a vu avec Europa enfin t'as Europa Park qui fait des trucs oui c'est vrai mais c'était non c'était Port Aventura où on est allé il y a vous avec Port Aventura mais on n'avait pas de live et tu vois c'est là où c'est intéressant ce que tu dis c'est qu'en fait donc on a eu nos PSP nous donc on a été sponsorisé pour aller à Port Aventura avec Rivendig, Zari, Domingo et moi boulot 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 et en fait dans le package nous on devait juste faire des petites stories sur notre insta ce qui est quand même facile à faire quand tu es dans un parc d'attraction et il y avait Domingo qui lui dans son contrat avait en plus un live à faire sur sa chaîne Twitch à Port Aventura mais c'était pas une vidéo au final ? alors il avait aussi un vlog sur sa chaîne YouTube mais au niveau Twitch il y avait tout il y avait le package au niveau Twitch il a fait un live à faire et en fait c'était difficile à réfléchir pour l'équipe parce que dans l'idée faire un live dans un parc d'attractions en fait tu ne peux pas faire tu vas pas monter dans un poster c'est impossible niveau technique et tout et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un live de 15-20 minutes qui a été lancé devant les attractions qu'on allait faire en disant ben là on va faire ça si tu veux le live enfin tu vois les limites elles sont là aussi les gens sur le live étaient en tête ben régalez-vous bien et nous ben merci et on en parlait avec Riv et tu vois on se serait dit mais jamais moi j'aurais jamais osé faire un live comme ça tu sais accepter le partenariat en disant bon on fait un live de 15 minutes on va faire ça et donc je pense qu'il y a aussi ces limites encore une fois de live de longueur parce que les marques elles vont rarement dire tu vas nous faire un live de 4h à 7 endroits tu vois c'est plus difficile ou un resto et si je peux ajouter quelque chose moi par exemple je pense à mon live dans un refuge pour Oiseau et bien en fait c'était pas sponsorisé donc c'était un donation goal du The Event en plus donc j'ai payé la prod pour le faire et en fait avec le recul je me dis limite je mets juste un petit logo en filigrane et comme ça je peux en faire plus parce que je peux me le permettre davantage mais d'un côté je suis contente de pouvoir me le payer moi et de faire ce que je veux et de dire ce que je veux et qu'il n'y ait pas un commercial relou qui me dise alors en fait il faut faire des sondages toutes les 10 minutes pour savoir si les gens préfèrent les chouettes ou les hiboux enfin tu vois on s'en fout et va leur expliquer que en fait tout le monde s'en fout et que c'est pas ça qui crée de l'engagement du coup ben là je me dis ben non je paye oui c'est vrai ma prod mais c'est mon contenu et j'en fais ce que je veux parce qu'il y a des gens qui disent ouais il faut créer une interaction avec le chat mais je lis mon chat tout le temps oui ils s'en rendent pas compte en gros j'ai les yeux sur mon chat donc en fait l'interaction on est tout le temps c'est ça il y a un problème de dialogue aussi avec les commerciaux et donc c'est pour ça que c'est compliqué il en est le même tu vois pour la pétanque hier il n'y avait pas de sponsor parce qu'au bout d'un moment tu galères et tu es en haut de bord je fais ce que je veux faire et terminé c'est vrai que c'est intéressant la question parce que moi c'est pareil pour la New Musée j'ai toujours refusé que ce soit sponsorisé parce que tu ne trouves pas de truc en fait parce que ouais j'ai pas envie et même tu vois c'est difficile d'avoir tu sais dans un live IRL d'avoir une cohérence entre le sponsor qui te donne de l'argent et ce que tu fais en live IRL parce que je me dis imagine t'arrives t'es là à Versailles sponsorisé par Cochonou frère tu vas arriver là bon t'adores le saucisson mais ça va être bizarre tu vois oui c'est un peu bizarre je sais pas si on a répondu mais peut-être des éléments de réflexion merci beaucoup est-ce qu'on va pas chercher un peu vers la droite là on a des gens comme la politique française un peu sur la droite ok à droite moi elle est pour là ouais on sait plus finalement on a perdu un peu les valeurs on peut se faire un gauche et un droite ça peut être de l'autre côté aussi est-ce qu'on se ferait pas un petit un droite puis un gauche ou un gauche et un droite ah il reste 5 minutes 1, 2 ah oui 5 minutes ils ont fait 5 minutes s'il te plaît étoile étoile reste de discipline merci beaucoup pour la conférence j'avais juste une question est-ce que vous avez pas cette crainte avec l'IRL que ça crée une énorme diversité que le public s'étale beaucoup et que vous ayez de plus en plus de mal à fidéliser votre communauté intéressant c'est une bonne question je sais pas parce que je trouve que l'avantage qu'on a aussi nous à ne pas faire que de l'IRL c'est que on joue à nos jeux vidéo et comme on le disait il y a beaucoup de gens qui jouent pas nécessairement aux jeux vidéo et donc ils vont nous suivre pour ce qu'on est et ce qu'on donne en termes d'animation et comment on accompagne les gens et aussi on a la chance mais ça c'est aussi une question qui est particulière pour nous parce qu'on a la chance aujourd'hui d'être plutôt bien installé sur le réseau et donc on a peut-être pas cette crainte par contre pour les nouveaux créateurs moi je pense que c'est au contraire un avantage de fou de se dire il y a beaucoup plus de gens qui peuvent accéder à la plateforme tu le vois il y a 5 ans par exemple avoir 100 viewers sur Twitch c'était plutôt moyen gros streamer tu vois aujourd'hui avoir 100 viewers sur stream c'est plutôt être petit moyen streamer tu vois donc je pense que c'est plutôt positif que de se dire qu'il y a beaucoup plus de gens beaucoup plus que se dire qu'il y a de la concurrence non il y a juste plus de gens qui regardent quoi après comme vas-y c'est vrai mais aussi il ne faut pas oublier un truc c'est qu'on est très vite matrixé par les chiffres en ne se rendant pas compte de la puissance de ceci j'explique moi je fais toujours le même truc le même exemple je radote c'est une dinguerie c'est qu'en fait quand tu as 100 viewers sur Twitch tu es top 0,1% de la plateforme c'est une stade de fou même pas 100 c'est 53 c'est genre si tu as 53 viewers tu es je crois top 0,1% donc la diversité et le fait d'avoir plein de trucs plein de trucs différents oui on peut avoir peur de cet éparpillement de la plateforme mais lorsque tu es installé sur la plateforme et lorsque tu as des gens et tu as une communauté au contraire le fait d'avoir plein de trucs différents ça te donne toi aussi plus de cartouche parce que tu peux suivre la méta c'est pas si grave qu'il n'y ait pas d'engagement ils viennent pour les live IRL et puis quoi le reste ça se convertit ou ça ne se convertit pas c'est pas la mort je trouve oui c'est ça peut-être une dernière question on l'adhère alors peut-être on colle l'adhère mais tu sais c'est comme une dernière deux smash il est 31 franchement on est méga dans les temps on peut avoir encore deux questions non ? deux ce sera deux allez qu'est-ce que tu vas faire Céline ? tu vas venir sur scène tu vas faire quoi ? test test je te fume voilà tu es dans la merde Céline si c'est un bien smash une question en haut alors à l'instar de Youtube où un créateur ou une créatrice va proposer un contenu et que les gens vont pouvoir y accéder quand ils vont le pouvoir vous n'avez pas peur qu'avec Twitch et le moment où les gens vont être disponibles du fait qu'il y ait une pléthore de créateurs ou de créatrices qui proposent il y ait un goulot d'étranglement et qu'ils fassent que ça nuit un peu aux propositions qui viennent c'est-à-dire qu'en gros il y a beaucoup de est-ce que est-ce que ce que tu veux dire c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui stream etc il y a de plus en plus de choses la plateforme évolue et vu que c'est que du direct et bien plus il y a de propositions et plus les gens sont dispatchés et moins les gens regardent un truc c'est ça ? c'est ça pour moi ça rejoint vraiment cette question-là dans l'idée où grosso modo moi je pense que c'est plutôt l'inverse qui se passe moi ça fait pas longtemps enfin en termes d'années que c'est mon métier à 100% mais j'en parlais par exemple avec Zerator Domingo etc pour qui c'est le métier depuis genre 2012 tu vois et ils m'ont dit que clairement c'était beaucoup mieux aujourd'hui alors qu'à l'époque effectivement il y avait un gros streamer qui lançait un live tous les autres streamers moyens plus petits ou autres bah en fait ça phagocytait toute l'audience et ils se retrouvaient dans la merde aujourd'hui c'est plus trop le cas parce que Twitch a explosé justement parce que la diversification des activités il a dit à l'instar donc il faut se mettre au niveau j'ai dit à l'instar donc non je pense que c'est l'inverse au contraire peut-être que je me trompe peut-être avoir une toute dernière question juste un truc très très vite je suis tout à fait d'accord avec toi Aurélien j'adore ce que tu fais et en fait c'est vrai et on l'a vu l'image vous l'avez peut-être vue il y a une cartographie des streamers qui existe c'est-à-dire que vous voyez toute une cartographie et vous voyez où est-ce que les viewers sont rassemblés quand les gens streament et en fait du coup tu peux voir à peu près que peu importe le moment de la journée il va y avoir toujours du pain à manger pour des viewers différents tu vois tellement la cartographie est vaste et il y a des des viewers qui seront toujours là pour tel contenu tel contenu tel contenu donc pour l'instant je pense qu'on n'est pas encore dans le goulot et puis aussi il ne faut pas oublier que les gros créateurs de contenu qui organisent je parlais de Zerator Domingo il y en a plein d'autres sont des gens aussi qui font en sorte de faire monter la plateforme vers le haut et donc de fidéliser des gens à la plateforme qui peuvent et donc les viewers peuvent ensuite se dispatcher parmi tous ce qu'ils kiffent golden last la golden last alors que bonjour merci pour la conférence je suis désolée si mes mots ils se mélangent je suis timide il n'y a aucun problème si on est à la maison est-ce qu'avec les lives IRL vous n'avez pas peur qu'il y ait plus de dérives niveau relations parasociales avec vos chats et les personnes qui vous suivent et que vous êtes dans des grosses communautés Cyrus Nord c'est relations parasociales en vrai ouais mais pas ouais ok bro c'est ouf comme réponse je pense que ça reste quand même la même sensibilité quand tu discutes devant la caméra que quand tu es en IRL je ne pense pas que en termes de relations parasociales ce soit un problème je ne pense pas que la dérive vienne du live IRL en particulier à mon avis à part effectivement le problème que tu pouvais soulever Ponce qui était peut-être le fait que tu peux te faire arrêter régulièrement en fait à de la proximité sur le moment les gens qui sont autour de toi de manière géographiquement parlant proche de toi mais en fait ça met presque plus de distance des gens qui sont dans le chat par rapport à quand tu es dans ton setup habituel tu vois ce que je veux dire genre quand tu es dans ton setup habituel là je trouve que c'est là où il y a le plus de biais parasociaux que le chat peut éventuellement lit chez toi alors que quand tu es en live IRL comme nous par exemple la poterie avec Rive en fait on a le chat sur un écran au loin c'est limite si on le lit pas on le voit on le lit mais on ne le lira pas à haute voix on ne relèvera pas les messages je pense qu'à part géographiquement parlant et du coup c'est très peu de personnes les gens vont pas forcément il n'y a pas 10 milliards de personnes qui vont arriver sur un live IRL à Avignon justement mais voilà je pense aussi que parler solo devant son PC ça développe beaucoup plus je trouve le parasocial que dans la rue je pense c'est vrai je n'ai pas pensé à ça intéressant c'est intéressant c'est intéressant désolé de ne pas pouvoir prendre davantage de questions je vois que Céline me fait des signes de c'est fini elle sort un couteau elle est dangereuse elle est dangereuse merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence j'espère 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 que vous avez passé un agréable moment et que vous allez continuer de passer un bon moment au Frames Festival puisque c'est le dernier jour en tout cas du Frames vidéo festival aujourd'hui merci beaucoup Ponce Etoile et Revenzi de m'avoir accompagné bien sûr bien sûr bien sûr pour ta conférence parce que c'est ta conférence une conférence menée d'une main de maître précision magnifique pour un peu de sublime merci beaucoup à la régie et aux personnes bénévoles qui nous ont accompagné ici aussi des bisous à la régie si jamais quand même où est-ce qu'on se retrouve personnellement je serai à 13h30 à la conférence de PV Nova où nous allons parler musique sur sa chaîne Twitch il me semble et en physique aussi à 20h au bar je pense à 20h au bar nos conférences avec Histoire Appliquée à 14h30 sur l'histoire sur Twitch on parle d'histoire sur Twitch etc pour moi c'est une fin de festival donc let's go au bar merci encore une fois merci merci